Salut à tous, c'est Agrel, bienvenue sur la chaîne Unlisted, nouveau rapport de bataille le 32e pour moi sur la chaîne et on termine le tournoi Luxembourg Matchmaster avec une 5e ronde qui nous a opposé à l'équipe Henry The Chosen alias la team du Luxembourg, ronde durant laquelle j'ai été appareillé contre le joueur nain inferno Tarbac donc ça me faisait très plaisir, on ne s'était pas encore affronté IRL donc un vrai plaisir d'affronter Tarbac et sa très très belle armée de nains inferno Ma liste, je ne reviens pas en détail dessus, comme d'habitude je vous renvoie à la vidéo d'introduction si ça vous intéresse la liste de Tarbac, donc il nous joue tout d'abord un Master in Chimie avec un assez classique qui sera également ingénieur, il a le binding et la tablette qui lui permet de transformer un 1 en 3 un petit Cowboy sur boule qu'on a pas mal vu dernièrement, il amène un petit shoot il encaisse bien, donc pas mal ce petit boule, j'aime assez bien pour son prix une GB à pied classique, en 2+, ou en 1+, en tout cas une grosse armure à pied un petit Conjurer sur Vasselstead qui sera adepte de la pyro alors j'aime aussi bien ces pièces qui pour 215 points amènent déjà deux sortes de pyros ce qui se complète bien avec le Master in Chimie et qui en plus de ça, pour 215 points peut faire un chaff avec une assez bonne projection qui peut commencer dans un pack et puis se projeter 24 Warriors en Blundinbuss avec la Légion on verra un peu plus bas qu'il y a également un Bastion qui ira très certainement avec cette unité 15 Citadel Guard avec Musicien et les Flintlocks donc une deuxième unité de tir 20 petits Vassal avec Père d'Armes et Arc et une Red and Lace donc c'est là le deuxième chaff de cette liste avec le petit Conjurer qu'on a déjà vu 25 Disciples de Lugar avec Armes Lourdes et Bagnères de Vitesse donc Bagnères de Vitesse ça les fait quand même avancer à 5-14 donc c'est vraiment pas déconnant c'est du Garbac qui a toujours une unité très très forte qui tape quand même pas mal d'attaques qui en casse pas trop trop mal non plus c'est des démons et qui a une capacité à aller chercher des relances blessées assez faciles avec les tokens incendiaires avec les attributs de la chimie etc. On continue donc avec le Bastion dont j'ai déjà parlé deux machines, un Titan Mortar donc la catapulte avec la grosse touche et un lance-flammes et on termine avec un Kadim Titan en version corps à corps donc une liste qui shoot quand même pas mal avec le pack de Blunderboss avec le Bastion les Flintlocks, les arcs des Vassals, les deux machines de guerre mais qu'il y a quand même des pièces qui peuvent créer du jeu qui peuvent aller chercher des cas qu'on pense évidemment au Kadim, au petit Vizir sur Bould on a quand même des disciples de Lugar qui sont une unité de corps à corps que tout le monde ne peut pas affronter donc une liste qui est quand même vraiment pas mal même si on l'aura sur le match-up évidemment je ne suis pas hyper content de l'affronter Les paramètres de la partie donc pour cette dernière ronde nous étions sur un déploiement en counter-trust donc on se déploie à 20 pas de l'adversaire et un objectif en breakthrough donc la percée à noter qu'on est tombé avec Tarabax sur la map A6 Petite analyse d'avant-game donc je m'estime sur un match quand même très négatif il fait quand même assez mal à distance je l'ai dit les Blunderbuss, les Flintlock, même les Arcs il a de la pyro il a surtout les deux machines de guerre avec Lanceflam, Titan Mortar qui me font vraiment trop mal à distance pour que j'ai vraiment des bonnes possibilités de le rusher donc si je suis face à lui ça peut être compliqué mais on l'a vu, il y a des paramètres de la partie le fait qu'on soit sur counter-trust donc que je vois 3 de ces poses avant de dropper le fait qu'on soit sur une percée qu'il n'est pas un scénario qu'il va beaucoup aimer tout ça font qu'il y a quand même des choses à faire je pense dans cette partie donc l'estimation est initialement à 15 à 5 pardon mais je devrais pouvoir la remonter un petit peu au vu des paramètres de la partie les menaces principales de Tarabax mais évidemment les machines de guerre notamment le Lanceflam et le dégât à distance et les réponses à ça c'est que moi on va le voir j'ai des poses gratuites je peux poser très rapidement les diathans ma cavalerie légère les corsaires qui se redéploient très bien même les méduses tout ça c'est des poses un peu gratuites lui en vérité il n'en a pas beaucoup parce que sur counter-trust pour rappel dans les 3 premières poses on ne peut ni poser de personnages ni poser de machines de guerre donc qu'est-ce qu'il a comme pose il a son cas du titan et à part ça ça va directement à une discovering les Lugars les Citadel Guard les Blunderboss les Vassals tout ça c'est du scoring donc je vais pouvoir potentiellement voir déjà plusieurs de ses scoring avant que lui ait même vu une seule de mes scoring ça c'est quand même pas mal ma magie est quand même une assez bonne réponse les snipes pour le petit cow-boy sur boule notamment l'essor de mouvement pour aller mettre le breakthrough même le twisté des Fiji les Redditef tout ça ce sont des choses qui fonctionnent bien contre les machines de guerre et enfin j'ai quand même plusieurs unités sacrifiables à la fois des poses qui sont quand même gratuites et des unités que je peux lui mettre qui peuvent l'embêter comme le Léviathan comme la Cavalerie Légère tout ça peut quand même embêter Tarmac et l'empêcher de toucher à mes unités qui comptent c'est-à-dire l'judicator et lancier notamment mon plan de jeu l'idée c'est que je vais profiter du counter-trust me dire dès que je vais voir une ou plusieurs scoring qui sont posés et on l'a vu c'est obligatoire il n'a que le titan qui n'est pas une pose scoring et qui peut poser dans les trois premières poses mais dès que je vais voir plusieurs de ces scoring posés je vais faire un déploiement totalement posé avec l'idée de dire écoute toi tes scoring t'as envie de venir sur moi t'as envie de me tirer dessus mais si tu fais ça tu vas pas percer par contre moi je vais me mettre dans un endroit où a priori je vais pouvoir percer tranquillement alors certes il pourra mettre des machines de guerre en face il pourra mettre des choses comme le titan le ghoul pour me ralentir me zoner un petit peu mais en réalité si je mets la plupart de mes forces sur un côté où lui n'a pas ses scoring puissantes ça peut être quand même compliqué je veux donc contourner tarback et l'éviter tout en essayant de grappiller les petites opens qu'il me donnerait mais l'idée principale ça va être de vraiment tenter de l'éviter faire une game où ça va vraiment jouer je pense au déploiement c'est ça que je veux chercher dans ces parties enfin les autres points vous l'avez vu jusqu'à présent le tournoi est très très compliqué pour moi très compliqué pour ma liste j'ai quand même la volonté de terminer sur une bonne note surtout qu'au niveau de l'équipe on a déjà mis une petite victoire le dimanche matin là on est dimanche après-midi on veut mettre une remontée à d'art on veut essayer de remonter assez fort au classement on a envie d'assurer notre position de meilleure équipe belge on va dire dans ce tournoi on est les mieux de remonter sur cette ronde et donc on va tout donner pour y arriver au niveau de la magie moi de mon côté je décide de partir sur un boost de cac avec les Spectral Blades derrière le double snipe comme j'ai dit ce sont des bonnes réponses sur le petit cow-boy sur boule voire même pour entamer un titan ou terminer une machine et le dans smacka puisque le double sur de mou va être intéressant dans ce match je prends donc le Ravenfinger à côté le Twistedifidji qui est très intéressant contre les machines de guerre et je prends à côté au lieu de nos ennemis j'hésite de prendre quand même l'héréditaire qui peut faire comme très tapeur notamment là aussi à ces machines donc voilà c'est assez intéressant du côté de Tarback du coup son Master Alchemy n'a pas d'énorme cible de l'Alchemy il va donc décider de prendre double boost avec le boost d'armure et le Glory of God pour aller facilement chercher des relances des relances pour blesser la Silver Spike qui va quand même être intéressante sur des pièces comme le Léviathan les Meduses les Thunderpacks évidemment l'héréditaire qui est un très très bon héréditaire qui comporte très très bien avec sa liste et notamment avec des unités comme les Lugar ou le Cadim Titan en pyro il va chercher du full blast le pyroplastique évidemment le Cascading Fire donc voilà c'était assez attendu au niveau du déploiement c'est Tarback qui va choisir le côté il va faire je comprends pas exactement pourquoi il choisit ce côté il va choisir un côté avec une maison au plein milieu de sa zone alors je pense que l'idée c'est d'éviter que je puisse le contourner ça fait aussi que ça va vraiment couper en deux il y aura deux couloirs de percée et moi je vais évidemment viser à ce qu'il se mette dans un couloir et mettre mes Scorines dans le couloir opposé donc conformément à mon plan et ça va peut-être encore renforcer cette volonté de déployer opposé je vais donc commencer à déployer de mémoire je vais déployer tout d'abord ma Cavalerie des Gènes ici un peu en ligne je dois vraiment de le repousser de ce côté là et de le décourager à se mettre de ce côté là que moi je repère comme étant le côté vers lequel j'ai quand même plus envie de me déployer il n'y a pas une ruine dans mon chemin il y a une colline sur laquelle s'appuyer donc voilà c'est quand même de ce côté là que j'ai envie de me mettre et ici ça pourrait être quand même une bonne position défensive pour lui avec ce mur en réponse à ça il va direct poser de mémoire les Citadel Guard juste ici histoire de lui me repousser sur la gauche donc je vois déjà une première scoring en réponse à ça je vais faire un peu un coup de bluff c'est à dire que je vais décider de mettre les Gorgoles en face histoire de dire tu ne peux pas mettre juste les Citadel Guard ici et mettre le reste à droite parce que tes Citadel Guard seuls pas sûr qu'ils puissent gérer les Gorgoles donc je décide de mettre les Gorgoles ici en sachant très bien que je vais pouvoir rapidement si je me déploie à droite me décaler mettre des sorts de move et en fait les rapatrier progressivement sachant aussi que c'est une des unités qui va encaisser le mieux les Tiers donc voilà une unité peut-être sacrifiée mais qui va avoir un rôle important ensuite il va décider de mettre je pense les Vassals qu'on ne voit pas qui sont ici tout à gauche donc son Chaff est directement très loin en réponse à ça moi je vais décider de mettre je pense le Léviathan qui était ici je pense qui devait être dans cette zone autour de la forêt pour pouvoir rapidement aller chercher des zones ici pouvoir aller jouer autour de la France c'est quand même un volant donc ça peut être assez pénible en réponse à quoi il va mettre je pense les les blocs de Roboss donc juste ici donc voilà on a déjà trois scoring sur la gauche certes il pourrait mettre les disciples à droite mais en fait ce serait presque les sacrifiés donc ces trois scoring qu'il shoot sont toutes à gauche et moi l'idée ça va être de mettre tout à droite à ce moment là je vais tout dropper pour commencer derrière la carrerie légère je vais mettre évidemment mon petit bunker de Corsair avec les mages qui a envie potentiellement d'aller chercher des portées sur des pièces qui m'étraient ici les Thunderpacks que je vais avoir un peu de mal ici à mettre donc je vais les mettre juste ici en colonne histoire de pouvoir rapidement avancer me remettre la Death Star de Judicator ici juste à côté de l'eau pour pouvoir avancer rapidement droit devant les Lanciers pareil de l'autre côté et les Arbalétriques on ne voit pas tout tout à droite histoire de dire ça va être très compliqué pour toi d'aller menacer Mascarine potentiellement la plus faible qui sont les Arbas donc il va falloir que tu mettes du lourd en face face à ça Tarback n'a pas 1000 solutions donc il va évidemment décider de déployer sa dernière Scorine ici pour assurer un peu le coup donc les Lugar pour assurer il va déployer ses deux machines de guerre donc le Titan Mortar dans une zone qui va être très compliquée pour moi à aller la chercher et l'ensemble ça je ne suis pas absolument certain je pense qu'on a plutôt dû être dans cette zone parce que là en fait il bloque une zone potentielle de retraite pour le 4ème Titan et le Bull qu'il a mis ici histoire un peu de dire écoute je vais essayer d'aller menacer Tascarine la plus faible les Arbas et derrière comme si tu n'as que 3 Scorine si je te prends les Arbas tu ne pourras mettre que 2 Touchdown et bonne chance pour aller arrêter 2 de mes unités donc voilà un peu l'idée de son déploiement en soi l'idée de mettre des choses ici n'est pas mauvaise déjà je pense qu'il aura pu se mettre un peu plus à gauche parce que là il est quand même déjà très très loin et puis surtout il y a cette machine qui a pris il bloque totalement son il bloque totalement sa potentielle retraite donc je pourrais rapidement faire donc tour à mon côté j'avance très fort à droite donc j'avance l'adjudicateur à fond où j'ai décidé de garder mes Thunderpacks en ligne comme ça histoire de dire bah écoute ta machine de guerre les Titans Mortar tu ne me vois pas et après potentiellement prochain tour tu ne me verras plus jamais voire même je serai hors de portée les lancers contareux sont hors de portée du Titan Mortar à noter aussi que le lance-flamme n'avait pas la portée pour aller chercher les judicators donc je fais extrêmement attention à toutes ces portées je ne lui laisse pas n'importe quoi je vengouarde et j'attaque directement avec la carrière légère en lui disant bah écoute je me pose là derrière je vais potentiellement prendre ta machine potentiellement la plus dangereuse directement aux T2 donc voilà c'est assez intéressant là-dessus les Zarbak avancent un petit peu mais pas autant sachant qu'ici évidemment je couvre le mouvement maximum du Bull et du Kadim Titan histoire de dire bah écoute tu peux potentiellement avancer tu peux me donner le Titan pour essayer d'infiltrer le Bull moi je peux prendre le Titan d'ailleurs je me le retourne et comme je suis Académie normalement jamais tu break les Zarbak avant que les gens s'y arrivent donc voilà je mets un peu en place ce piège ici où il va vite se rendre compte que potentiellement il va avoir du mal à battre en tête sachant ici que j'avance le Leviathan je me mets ici histoire de dire bah écoute rapidement je vais pouvoir me mettre ici dans cette zone en me gardant une petite ligne de vue pour me donner du couvert lourd je peux aussi me mettre ici totalement couvert puis sauter le tour suivant donc ça peut être une pièce assez intéressante et ici je vais décaler les Gorgon mais comme j'ai dit vous voyez les unités que je considérais comme sacrifiables qui sont celles qui vont le plus embêter Tarbak c'est à dire les Gorgon ici qui zone un peu une partie qui lui disent bah tu peux pas avancer n'importe comment le Leviathan qui en deux tours et les cavaliers qui au prochain tour potentiellement peuvent prendre sa machine il a déjà des choix à faire T1 sachant qu'ici évidemment avec mes mages je me recule hors de portée du Mortar hors de portée du Lanceflamme j'ai pas de portée hyper intéressante T1 mais je suis dans une zone où je peux mettre double sort de move sur les Gorgon donc ça va être assez intéressant d'être T1 en magie je vais tomber sur la carte 4 7 décontre 5 je vais lancer tout de suite un Twister des Fidji sur le Lanceflamme que Tarbak va dissiper d'ailleurs je vais passer un Héréditaire et je vais également lancer une Danse Macabre sur les Méduses qui va me permettre de les décaler encore un peu plus donc voilà il commence à baquer progressivement tout en continuant en zoné il n'hésite pas non plus de les retourner totalement donc voilà je suis quand même pas mal je suis avec un Héréditaire avec 2 tokens il y a vraiment une seule chose pour gérer mes cavaliers c'est son Lanceflamme s'il ne le fait pas moi je peux le prendre tour 1 de Tarbak il va directement prendre son call captain je pense qu'il voit à ce moment là qu'il n'est pas en très très bonne position il a regardé un peu les placements pour voir s'il pouvait mettre Kadim Titan et me déborder avec le boule il fait son call captain et je pense qu'il prend la bonne décision de dire on n'y va pas déjà vous le voyez il y a les judicateurs qui ont une petite ligne ici qui pourraient potentiellement prendre le flanc du Kadim il reste dans le boule donc c'est un peu compliqué de trouver une position pas trop mal et en plus de ça comme j'ai dit moi je peux le prendre le tuer enfin tuer son titan bon c'est pas sûr que je le fais mais à priori normalement il est quand même de fortes chances et derrière je me retourne certes il peut venir dans les Arbas avec le boule mais je peux me mettre sous GGGB j'ai un steadfast à 10 rigoles bonne chance donc voilà il décide de pas committer après son call captain donc il va backer ses pièces comme j'ai dit le Kadim Titan ici pour couvrir un peu les cavaliers le boule également qui recule qui a un petit shoot à mettre là aussi dans les cavaliers et sinon le reste il va se mettre un peu en position il retourne ses citadins il a une portée de tir sur le Léviathan il avance les 8 gardes derrière le mur et vous voyez il est obligé directement avec l'unité de Blunderboss de tenter de faire un contour mais on voit les Blunderboss et les Vassels avec le match pyroboss sont directement très loin je pense qu'il avait notamment mis comme son match pyro à portée des Gorgones en magie il va tomber lui aussi sur la carte 4 8 dés contre 5 il va tout d'abord lancer un pyroplastic flow sur les Gorgones que je vais dissiper et derrière il va lancer un Cascading Fire qui va quand même me faire 3 PV de Gorgones cette unité prend quand même cher à distance le Lanceflame tire enfin d'abord il y a le boule qui tire il va rater son tir malheureusement enfin il va rater son jet pour blesser et ici le Lanceflame tire il ne fait que 1 PV au cavalier ce qui est quand même suffisant pour activer l'héréditaire j'active l'héréditaire et malheureusement je ne fais que 2 PV au Lanceflame j'aurai pu directement le sortir ne pas devoir utiliser mes cavaliers mais bon là il y a un Lanceflame qui a plus de 3 PV qui va se faire charger par 4 cavaliers et le feu noir ça devrait quand même bien se passer à noter aussi que les Citadelle Guarde ont tiré sur le Liviatan mais ne lui ont malheureusement rien fait tour 2 et le feu noir comme je l'ai dit je prends les opens donc ici je charge avec les cavaliers dans la machine avec l'idée de la prendre ici j'avance la fois avec le Liviatan en disant écoute j'ai 2 sortes de mouvements si tu ne bindes pas moi je peux en forcer un passer ici dans une zone où personne ne va me voir donc tu vas retourner tout ton shoot vers le Liviatan il a quand même 8 PV donc potentiellement tu ne le tues pas ça va quand même être plutôt compliqué pour toi de l'empêcher d'aller charger ton autre machine et directement s'il n'y a plus les 2 machines ce n'est plus du tout le même match sachant aussi que si je reste là évidemment le Titan peut me charger mais vous voyez un peu l'embouteillage qui a été créé par sa machine qui fait que ces pièces on va avoir beaucoup de mal à revenir par ici sachant également que le Bull ne voyait pas le Liviatan ici il continue à avancer les 2 packs à fond je couvre le mouvement maximum donc il ne peut pas repartir vers la droite il ne peut pas partir vers la gauche il est un peu coincé ici dans cette zone donc c'est potentiellement 2 pièces qui vont me donner des tranches dont je ne demandais pas tant voilà avec les imba qui continuent à avancer vers la droite ici j'avance la petite barrière de Corsair je vais déjà chercher le portée d'Evoque pour menacer le bout donc j'ai des choses à faire j'ai les sorts de moves sur le Liviatan j'ai les snipes j'ai le tussé des physiques qui est toujours intéressant ici je replace un peu mes Thunderpacks pour zoner au cas où le Titan voudrait venir et je cours un peu au cas où le Titan viendrait et je garde quand même une petite ligne de vie ici pour l'empêcher totalement de pousser n'importe comment sachant qu'ici je continue de backer un peu les Gorgones en les mettant à couvrir en magie je vais tomber sur la carte 6 9 des contre 6 je vais tout d'abord lancer un Twisted Defi sur le Titan Mortar qui va être anticipé je vais ensuite lancer un Danse Macabre sur le Liviatan qui passe de l'ongle dessus au dessus du bâtiment qui va menacer le Titan Mortar je vais lancer un Touch of the Reaper sur le Bull malheureusement je ne lui fais rien et là je lance une relance blessée sur le lancé il sera quand même assuré le coup au cas où il déciderait de tenter sa chance avec le Bull au corps à corps la Cavalier va faire 2 PV au lance-flag donc il ne reste plus qu'un PV lui il ne va rien en faire il teste avant 3 mais il va tenir son test dommage par contre ça peut me donner une grosse open parce que si derrière je me libère à ce tour même s'il a tué le Léviathan j'ai potentiellement une deuxième chance d'aller chercher sa machine la plus dangereuse pour moi donc voilà peut-être un mal pour un bien même si potentiellement le Titan peut-être me contrecharger ça ne veut pas dire que je ne vais pas tuer sa machine dans ma deuxième tour et si le Titan contrecharge là il pourra me donner potentiellement un dos ça peut être compliqué tour 2 de Tarback donc il va il va trouver un spot intéressant j'avais pas bien couvert en fait j'avais couvert le Movemax avec le Léviathan ce qui fait qu'il ne pouvait pas s'infiltrer ici mais par contre vu que le Léviathan n'est plus là il a tout pile de mouvement et vous voyez un tout pile de mouvement pour sortir de mon angle de vie avec le Cadillac de Titan alors c'est quand même un risque parce qu'il y a les Thunderpacks en face de lui qui peuvent quand même faire mal au Cadillac de Titan mais c'est un risque que j'aurais totalement pu éviter il suffisait que je prends un millimètre de plus d'angle et il n'avait pas ce spot donc dommage petite erreur de ma part mais on verra si je suis puni ici il va ramener le Bull juste ici avec la possibilité de sauter au prochain tour en sachant qu'ici j'ai des très très longues portées et vu l'infiltration du Cadillac je ne peux pas vraiment me permettre de tenter une longue charge ici il va retourner toute sa ligne vers le Leviathan donc il retourne ses Citadel Guard il retourne les Blunderbuss je pense en mettant tout pile le Bastion porté il amène son petit Mache Pyro ce qui je pense est quand même un très très gros parce que s'il ne tue pas je peux charger la machine la tuer il reste dans le Mache Pyro et potentiellement même s'il a des contrecharges moi je risque potentiellement de tuer son Mache Pyro avant de mourir donc ça je pense c'était quand même pas super bien joué je peux même potentiellement déjà charger directement le Mache Pyro donc potentiellement une erreur ils replacent aussi les Lugars bon ça je ne suis pas sûr parce que bon il y a peu de chances que je verrai que ces Citadel Guard donc ces Lugars se bloquent eux-mêmes donc voilà je ne suis pas sûr que c'était le meilleur choix à faire sachant que les Bastion je pense continuent à avancer ici tout à peu je décide désolé à nouveau pour le cadrage en magie il y a tendu sur la carte 2 idées contre 5 moi je vois une open je me dis il n'a pas tant de Blas que ça il a quoi ? il a Pyro Classic Flow Cascading Fire Silver Spy je peux me dépasser d'un des deux Blas de la Pyro avec le Binding derrière je peux dissiper un sort ce qui fait que potentiellement il a juste un Cascading Fire un D6 Touch voire 2 D6 c'est une Force 2 D6 Force 4 dans le Leviathan mais c'est toujours mieux que 3 D6 potentiellement mieux qu'une Silver Spy donc je vais décider de binder Pyro Classic Flow je vois que je n'aurai pas spécialement besoin de mon Binding pour les CAC je vois que c'est un moment important je peux me débarrasser potentiellement du Mortar voire même du Mache Pyro c'est une grosse open donc je vais décider de binder le Pyro Classic Flow derrière il va lancer le gros Cascading Fire en 2 D6 que je vais décider d'anticiper au final je l'ai identifié potentiellement comme plus dangereux que la Silver Spy qui va lancer son héréditaire sur le Leviathan qui va rater j'aurais peut-être préféré qu'il passe peut-être préféré l'héréditaire plutôt que la Silver Spy parce que la Silver Spy il me la lance il blesse il fait 3 PV malheureusement ça va diminuer un peu les chances du Leviathan de résister au tir il m'envoie tout son shoot et il va me laver tout pile donc il me fait tout pile les 5 PV qui restent mais ouais ça vient un peu de la Silver Spy qui blesse déjà à 3+, qui fait les 3 PV sans ça c'était très très compliqué pour lui donc bien joué à Tarback mais c'était très très chaud pour lui à noter que corps à corps moi je fais rien sur l'enceflame lui je crois ne me fait rien il me tue peut-être un gars mais en tout cas on va rester en place dommage c'était une bonne open comme j'ai dit il y avait l'open du Leviathan qui passe à 1 PV de pouvoir charger et potentiellement tuer la machine et là aussi je passe à 1 PV de machine de pouvoir me libérer et charger dans son titan mortaire donc dommage 2 opens de prendre le titan mortaire qui ne passe pas tour 3 de mon côté mais je décide de prendre ici la charge des Thunderpacks sur le Cadim Titan mon idée c'est pas forcément de le tuer ça va être de lui faire mal et de de lui faire mal comme je dis et de le scotcher en place parce que d'ailleurs j'avance à fond les lancers je prends l'angle qu'il faut je tourne un peu l'adjudicateur alors je ne couvre pas s'il me brique directement et qu'il peut me poursuivre enfin s'il me poursuit j'ai regardé qu'il ne me touche pas et qu'il va me frôler à un pas donc il n'y a pas la place de me poursuivre en ligne droite potentiellement le danger c'est s'il se libère directement et que je lui offre un très pivot mais ça a quand même assez peu de chances d'arriver notamment je mets les Thunderpacks ou les GGB donc même si j'ai un test à prairie je devrais avoir quand même assez facile à le réussir en magie carte 1 si il est contre 4 il va me dissiper enfin il va utiliser son bending sur le Spectral Blade je pense que c'était la bonne chose à faire c'est un sort qui peut être directement très dangereux sur les Thunderpacks je vais passer un gros Raven Swing sur les Méduses donc je les ramène encore plus en zone C surtout qu'à son shoot commence à vraiment loin puisqu'il a dû se retourner pour gérer le Léviathan je pense que je vais passer peut-être une danse macabre histoire de mettre un token en banque et je vais passer un héréditaire que malheureusement Darmac va distribuer donc si je suis à sec ça fait un peu chaud mais normalement je devrais quand même lui faire mal encore encore ici les Thunderpacks je lui fais 3 PV donc c'est pas mal c'est à peu près ce que je dois faire je ne roule pas très bien sur le nombre d'impacts mais je roule assez bien sur mes jets pour blesser donc 3 PV je pense que c'est à peu près ce que je dois faire donc je fais 3 PV Titan très bonne chose lui va m'en faire 2 c'est clair ses grinding ne me font pas grand chose certes il y a ses attaques mais il faut quand même toucher et il ne va pas me pliétoge donc c'est compliqué pour lui donc non seulement je ne vais pas avoir de test mais en plus c'est lui qui va tester et il va rater son steadfast sachant qu'il perdait 2 donc il va reperdre 2 PV et on a un Cadillac Titan qui n'a plus qu'un PV moi j'ai encore 3 Rhino donc potentiellement je devrais quand même pouvoir me débarrasser de ce Cadillac Titan sachant chose importante que je n'ai pas dit c'est que le boule je pense regardait par ici et donc il n'avait pas de possibilité de contrecharge sur mes rings bonne opération ici on a un Cadillac Titan qui n'a plus qu'un PV peut-être que je vais perdre les Thunderpacks mais ils sont 2 fois moins chers que le Cadillac Titan et puis ce n'est même pas sûr que je vais les perdre donc bonne opération ici tour 3 de Tarback il ne va pas charger mais il voit à ce moment-là de la ronde que son équipe est un peu en difficulté donc il va décider d'avancer ici les Ugaraphons pour venir me menacer il retourne ses citadèles ici mais vous voyez c'est un peu l'embouteillage et il n'y a pas de cibles intéressantes de tir ici les Blunderbuss j'ai dû prendre la photo au mauvais moment il a dû se retourner par après et repartir par ici sachant que les vassages tout à gauche continuent de scorer il amène son match pyro ici dans l'idée de mettre un Cascading Fire dans les Thunderpacks et ici son brouche chose importante c'est qu'il va rater son test de match forcée donc il avait décidé il ne voyait pas les cavaliers malheureusement donc il va backer un petit peu par ici il peut se poser ici un pas dans une position intéressante qui dit il n'y a pas de possibilité de me charger et même s'il y a une possibilité de me charger je suis quand même assez loin il n'y avait pas le mouvement au passé ici je pense qu'il se mettrait un pas donc voilà il trouve un spot intéressant sachant aussi ici je ne l'ai pas dit que le Cagnet Titan c'était replacé je pense de flanc pour que les judicateurs ne le voient pas enfin non pour que les judicateurs soient de flanc et que je ne puisse pas le charger voilà c'était ça potentiellement en prochain tour je pars quand même avec flanc et si je lui fais qu'un PV de toute façon il y a une tour en magie carte 6 ou idée contre 6 il va lancer une Silver Spike je ne sais plus où exactement il lance une Silver Spike potentiellement je pense sur les Méduses qu'il va rater déjà il va mettre un plus deux armures je pense plus deux armures en fait dans le Cagnet Titan il fait un très rejet donc je décide de le laisser passer je pense qu'il met un attribut sur les Thunder Packs il va lancer un Cascading Fire dans la Cavalerie que je vais dissiper et il va tenter de lancer un Héréditaire je pense là aussi dans la Cavalerie ou peut-être dans les Thunder Packs que je vais dissiper également beaucoup de rapports plutôt chanson de ma part mais c'est quand même une possibilité qui existait de manière assez probable c'est que je fais le dernier PV de Cagnet Titan lui je pense me fait encore quelques PV d'Ainno peut-être il ne me fait même rien peut-être que je le tue direct avec les elfes et malgré sa 3 plus armure je vais tuer le Cagnet Titan donc les Thunder Packs qui non seulement tuent le Cagnet Titan ne prennent pas trop cher et surtout je me libère à un bon moment pour potentiellement avoir une charge ou pour pouvoir les sauver tout simplement donc je suis plutôt bien rapporté à ce moment sachant que les Cavaliers ne se libèrent encore pas à ce tour ce qu'il y a le lance-là qui dure à l'infini tour 4 de mon côté je décide de ne pas charger je n'ai pas besoin d'aller commit les Thunder Packs donc je vais décider plutôt de les backer donc voilà je me remets en position je m'éloigne un peu des Lugard qui sont je l'ai appris une unité assez dangereuse surtout s'il vient quand je viens de pousser ici ça peut être compliqué pour lui de mettre le touch je vais mettre Judicator pour zoner avec je pense la relance de la colline et les lancers les Arbas qui continuent d'avancer je mets les Corsair ici il ne peut pas les inquiéter moi je vais chercher des portées de snipe sur le boule et ici j'ai continué de backer les Méduses et les Thunder Packs donc à ce moment-là de la partie il m'a pris juste le Léviathan moi j'ai quand même déjà pris un Titan il y a quand même de bonnes chances que je prenne le lance-flamme donc je devrais être un peu devant la bâche et au scénar on devrait se nuller donc c'est un résultat plutôt inespéré en magie je suis tombé sur la carte 5 8 décompte 5 je vais à nouveau mettre un vol sur les Méduses qui vont aller plutôt même derrière la colline pour les sécuriser totalement ça veut dire qu'il a mis des ressources en début de partie sur les Méduses mais qui me prendra 0 points d'obstinité donc plutôt une bonne chose je lance un Touch of the Viper sur le boule que Tarback va déciper et je vais mettre un Twisted Defi sur les Flint Lock au cas où il voudrait avancer une tirée dessus donc je sécurise encore un peu plus le fait qu'il me prenne le moins de points possible à ce tour-ci enfin la Cavalier va finir la machine donc enfin je prends les points de se lance-fam dommage que ça n'arrive pas un truc plus tôt comme je l'ai dit j'avais de bonnes points pour tenter d'aller prendre son titan mortard dommage mais voilà ce sont des choses qui arrivent également et potentiellement on lui pourra me charger avec son boule Tour 4 de Tarback il va je pense décider de ne pas me charger ou me charge la Cavalier je ne sais plus exactement quand ça se passe je crois que potentiellement il charge la Cavalier je fuis donc je me retrouve ici et il va maintenir sa poursuite donc il va me rattraper il va se poser ici dans une position intéressante où il minimise un peu le contact grâce à la maison et en plus il va venir mettre son match pyro ici alors je ne comprends pas exactement l'idée l'idée c'est que si je charge avec les indicateurs je prends son match pyro et derrière je suis dans le boule mais il peut me contrecharger de forme il y a également les Thunderpack qui peuvent lui faire faire un test de terreur sa GB je pense c'était un peu trop loin donc c'est un test sec et surtout les Thunderpack à nouveau ça vaut presque le match pyro vaut pas beaucoup moins cher que le Thunderpack et je peux faire Thunderpack prendre le match pyro il reste dans le boule potentiellement faire très mal au boule donc j'ai quand même des points à prendre à nouveau avec les Thunderpack je ne suis pas absolument certain que c'était le bon choix à faire sur le commit de ce match pyro sachant qu'on voit ici il continue de tenter d'avancer avec les Lugards pas à fond il couvre comme je l'ai dit c'est potentiellement charge et graisse dans le boule il amène ici ces Flintlocks qui ne peuvent pas tirer un sourd et il continue d'avancer ici avec les Blunderbuss pendant ce temps-là je pense les vassals ont déjà fait le touch mais on voit les vassals n'ont rien fait de la partie malheureusement pour lui en magie il va tomber sur la carte 1 6 des contre 4 il va tenter une Silver Spike dans les Thunderpack que je vais laisser passer et qui ne fait rien et derrière malheureusement il va réussir à forcer le K-scanning Fire sur les Thunderpack qui va me faire 2 PV il ne me reste plus que 2 Rhinos de mémoire dommage je crois que j'avais gardé mes dés pour le Plastic Flow ou le K-scanning Fire il arrive à me le passer dommage mais en ce moment ça c'est un Silver Spike avant d'avoir rien fait donc il fait à peu près ce qu'il doit faire en tir il n'a rien à ce tour dommage pour lui et on passe à mon T5 je décide de prendre l'open ici les Thunderpack qui chargent le mage pyro je vais pouvoir le prendre presque à coup sûr avec 2 Rhinos dans un boule sur lequel je peux mettre une phase de magie avant c'est à dire je vais lui laisser un choix de soit tu prends des snipes soit tu lui laisses passer une relance blessée sur le Thunderpack mais en réalité avant que tu me tues les Thunderpack j'aurai une phase de cac pour tuer ce mage pyro et puis pour tenter de gratter des points sur le boule peut-être pas tout mais potentiellement la moitié des points j'ai quand même des bonnes choses à faire donc les Thunderpack qui chargent ici il va passer sa terreur sec et il va décider de rester potentiellement à ce moment-là peut-être l'idée de fuir certes il peut venir avec les judicateurs ici mais s'il me charge et avec des bouts je pense qu'il peut passer à travers les judicateurs donc je reste pas convaincu de ce move du petit mage pyro mais voilà donc je charge ici ici je mets bien les judicateurs pour couvrir au cas où s'il décide de venir ici c'est moi qui derrière on aura encore une charge pour prendre les Lugas ici j'avance aussi les lancers pour pouvoir potentiellement charger et finir le boule ici les méduses sont totalement de lui totalement derrière la colline je place mon petit bunker je pense je vais pas le placer comme ça mais je place le bunker en tout cas pour être à portée de Spectral Blade sur le Thunderpack et de Snipes sur le boule et les Arbats qui sont totalement safe à la règle en magie je vais tomber sur la carte 3 où il est contre 5 je vais lancer tout d'abord un Touch of the Reaper sur le boule et je vais lui faire 2 PV bonne chose il y a un boule qui a plus que 2 PV qui va se prendre des Thunderpacks donc potentiellement le boule peut mourir derrière je vais lancer un Spectral Blade sur les Thunderpacks que Tarback va bien évidemment dissiper et d'ailleurs malheureusement avec mes 2 ou 3 dés restants j'arrive pas à passer le deuxième snipe qui aurait permis de potentiellement de remettre un PV au boule ce qui fait qu'il y avait plus qu'un boule à 2 PV enfin ça aurait fait un boule qui avait plus qu'un PV qui se prenait des Thunderpacks par ça qu'il pouvait me contrecharger et me tuer les Thunderpacks et ça veut dire que les Thunderpacks avaient pris Mash Pyro et boule juste pour leur 290 points moi je prends tous les jours d'autant que ça me permet en plus de potentiellement prendre les Lugars donc dommage pour ce deuxième petit snipe qui passe mais quand même le premier qui fait 2 PV c'est plutôt une bonne nouvelle encore encore bien évidemment les Thunderpacks vont prendre le petit mage et ils restent dans le boule comme prévu Tour 5 de Tarback comme j'ai dit son équipe à ce moment là n'est pas en difficulté donc il décide de commit il va charger avec les Lugars ici pour rassurer le coup de prendre les Thunderpacks derrière j'ai 2 contre-charges potentielles et il faut qu'il aille quand même faire le Touchdown les Vassals comme j'ai dit étaient déjà en Touchdown l'unité de Blunderbuss continue d'avancer il sort sa GB donc il fait une grosse refoucante galine avec les Citadel Guard avec sa GB ici qui donne un à tout ce beau monde mais qui est prêt à aller faire le Touchdown comme ça si on avance de 9 sachant en plus que si je passe 2 mémoires 2 attributs Witchcraft sur l'unité il ne peut plus Touchdown on avait vérifié ça avec Tarback donc attention si j'ai 2 sorts de Witchcraft qui passent cette unité ne peut plus Touchdown en magie carte 8 10 dé contre 7 un bon moment pour lui il va passer malheureusement à plusieurs murs sur le boule j'aurais potentiellement pu essayer de le dissiper mais il fait un gros jet donc je décide de le laisser passer derrière il va lancer un héréditaire d'un judicator pour un peu me dissuader de charger dans l'héréditaire que je vais dissiper donc les judicators n'ont pas de token inflammable et je pense qu'il force je pense qu'il fait 4D ou 5D même l'armure 4D l'héréditaire et je vais dissiper l'héréditaire au grand accord les Thunderpack font 1 PV au boule malgré son plus de armure donc on voit un si mon deuxième snipe a fait il n'y a eu plus de boule donc je fais 1 PV au boule qui va quand même me permettre de prendre la moitié des points et malheureusement derrière il va me tuer les Thunderpack bien évidemment il reste 1 boule à 1 PV et je pense que j'ai rien fait dans l'héréditaire j'ai peut-être fait un prévu mais en tout cas je vais avoir des opens ici au dernier tour fin de partie tour 6 de mon côté je décide de contrecharger avec les judicators j'ai quand même un bon espoir de tuer ces lugards qui n'ont pas de boost qui n'ont pas de relance sur moi enfin pas de relance blessée sur moi je rende les judicators qui étaient à 5 ou 6 rapides et je rate les lancers qui étaient à 10 pas rapides donc c'est clair que si les deux rendent c'est catastrophique pour lui c'est à dire que je peux mettre les judicators ici les lancers ici les lancers irès dans le boule et peuvent le tuer et potentiellement faire encore une irès derrière sachant qu'ici j'ai une longue irès je pense que c'est une irès à 10 ou 11 mais si je la rentre je viens ici dans le flanc je pète ça se convient je prends le scénar en plus des points ici et de sa GB et ça fait des paniques donc potentiellement ici il y a une grosse grosse open à prendre sachant qu'il me faut une très petite irès pour sortir du boule et que le boule à un bevé ne peut pas vraiment rentrer dans les lanciers c'est serein ici les méduses restent en position j'avance les corsaires pour essayer d'aller mettre des snipes au boule et voilà ici ça reste safe en backline et voilà c'est surtout ici que ça va se jouer en fin de partie je vais tomber sur la carte 2 8 décontre 5 je vais lancer je vais faire une très mauvaise phase de magie donc je lance un touch of the rip sur le boule qui va rater je lance le astamia war sur le boule qui va rater et derrière il me reste 4 décontre 5 mais je décide de forcer un spectral blades donc ce gros spectral blades sur les judicators et il passe à 4 décontre 5 heureusement que j'arrive à forcer ce sort sinon ça aurait été une très très mauvaise phase de magie c'est clair que je ne demandais pas tant d'avoir la relance blessée parce que bon je blesse déjà de plus c'est un peu de l'overkill que d'avoir en plus une relance blessée mais surtout j'avais dans l'idée de tuer ce boule ce qui malheureusement n'est pas fait donc je ne peux pas l'autre moitié des points du boule sauf s'il décide de lui me charge le dernier tour mais je pense qu'il ne va pas le faire donc dommage je ne passe pas le mal de tuer le boule et pas sûr que j'ai besoin de cette relance blessée pour tuer les lugards au corps à corps les judicators vont faire 15 PV de lugards donc je crois que je roule pas trop mal mais lui va aussi très très bien rouler il va me faire quand même 11 PV mais il va être en autobreak donc il va fuir je vais poursuivre et je ne rentre pas l'IRES à 10 mais je vais quand même rattraper les lugards donc c'est clair on le voit même sans boost potentiellement je devais gagner il devait fuir et on voit que si je rentre un 10 ou 11 en IRES potentiellement j'attrape cette unité je prends une scoping je l'empêche de prendre le scénar je prends l'AGB et potentiellement c'est un très très gros score en ma faveur malheureusement ça ne passe pas bon voilà mais en tout cas je crois que je sors de l'angle du goût et il lui reste son dernier tour je pense il va tenter de mettre des blasts je ne sais plus exactement en tout cas il va aller faire le touchdown avec ses deux unités on va faire un draw au scénar il va rabattre le goût il va je pense mettre un je ne crois même pas qu'il va essayer de tirer le mortard en tout cas il va plus rien se passer à partir de ce moment là et il va pouvoir terminer la partie ce qui fait que moi de mon côté je prends la moitié du goût comme je l'ai dit je passe près de pas loin de prendre le moitié je prends son petit match Pyro qui m'a un peu donné sans trop sans trop que je comprenne pourquoi je prends les Lugard qui est committé en fin de partie au vu de la situation d'équipe je prends l'ençon dans ce flamme que j'ai eu pas mal de peine à prendre mais pas le mortier mais il y a deux belles opens et je prends le Canning Titan pour un totem de 1760 tout en perdant uniquement la cavalerie légère les Thunderbacks et le Leviathan donc 715 ce qui fait puisqu'on va nuller le scénar un résultat de 13-7 en ma faveur donc résultat plus qu'inespéré au vu du match-up mais je pense que le plan de jeu et la situation d'équipe qui font que Tarback a commis un petit peu le boule les Lugard le petit match Pyro font que je prends cette tranche dans une partie où ça peut potentiellement tourner plutôt autour du 10 voire du 11 en sa faveur ou en ma faveur ce qui est un score que j'ai totalement appris évidemment au vu du match-up mais là au vu de l'enchaînement des choses ça n'a rien à rester pour moi donc merci encore à Tarback pour la partie c'était une très très chouette partie c'était vraiment intéressant et je pense notamment que c'est peut-être la partie où personnellement sur ce tournoi j'ai déployé une meilleure analyse post-bataille un très bon plan macro que j'ai suivi sur Citor c'est clair que j'ai fait quelque chose d'inhabituel j'ai fait mon call captain directement sur la troisième pose du Counter-Track pour valider qu'il y avait qui était de déployer quoi en poser et dire écoute si tu poses des choses en face je ne vais pas te rusher tu joues déjà avec des unités en moins ta GB ne peut pas être partout donc attention panique attention break test ce genre de choses voilà un bon plan macro qui a été de déployer quoi en poser c'est clair que ça m'a facilité par le fait que je vois plusieurs de ces poses je vois plusieurs de ces poses avant que plusieurs de ces scorings avant de déployer les miennes qui font que sur cette config j'étais bien content d'avoir le T1 donc voilà un très très bon plan macro je pense c'était la chose à faire dans ce match c'est clair que si je me mets en face de lui je peux tenter de le rusher mais il fait trop mal à distance en fait il peut me faire blast de la pyro tir des vassals tir des blunders tir des citadelles tir du mortier tir de vince flamme donc voilà les packs peuvent fondre beaucoup beaucoup trop vite donc je pense que c'était vraiment la chose à faire que les éviter au vu de la situation de son équipe on le verra dans la vidéo de bilan Tabak a été forcé un peu de prendre des risques et malheureusement ça paye pas en sa faveur je pense quand même avoir bien couvert ça avec les rares opens qu'il a vus hormis peut-être le débordement du Cadim Titan je les avais assez bien couverts en réalité j'ai jamais eu trop trop de risques c'est clair que le corps à corps judicator contre Lugard c'est un corps à corps que j'ai déjà fait donc je sais que les Lugard peuvent vraiment tenir tête au judicator s'il me fait trop d'invue là je pense que ces invés il a été plutôt stat moi j'ai roulé je pense comme il fallait aussi ou peut-être un peu plus haut mais en tout cas je pense que dans le delta de PV qu'on se fait c'est à peu près ce qu'on devait se faire donc voilà j'ai pas non plus eu une situation hyper dicey ou hyper dangereuse pour moi donc voilà et de son côté Tabak s'est mis dans des situations dangereuses parce qu'il devait prendre un risque parce que son équipe était en difficulté à ce moment-là de la ronde donc il a tenté de comiter avec Lugard il a tenté de comiter avec le boule malheureusement ça passe pas un très très gros travail des Thunderpacks dans cette partie les Thunderpacks prennent l'Acadime Titan ils prennent le match pyro ils prennent la moitié du boule sachant aussi qu'ils créent l'open pour que je puisse prendre le Lugard donc c'est clair que ce sont les MVP de ce match une idée que j'adore qui envoie un sans boost ça peut créer des blagues incroyables sur l'Acadime Titan certes il ne roule pas hyper bien me faire que 2 PV en plus de Serrat sans Stethas mais il était hors GB donc c'est un 9 sec donc voilà c'est des choses qui peuvent arriver et j'ai été très très content de ce que j'ai pu créer dans cette partie avec le Thunderpacks qui au début ont fait le rôle de mieux vivant puis qui ont apesonné et puis qui derrière font du gros travail au Paracord donc très très content de cette unité l'ouverture du jeu avec le Leviathan c'est vrai que c'était peut-être pas absolument nécessaire mais ça fait gagner un tour certes je commis que le Leviathan je perds le Leviathan sans qu'il ait pris véritablement de points mais ça occupe en fait toute sa magie et son tir un tour et on voit il me lave tout pile le Leviathan j'ai peut-être dit tantôt qu'il me le faisait tout pile je crois qu'il faisait même peut-être un PV de rap mais en tout cas c'est parce qu'il passe une Silver Spike qui fait 3 PV qu'il arrive à me tuer sinon d'ailleurs certes en stat il a quand même on va dire d'assez bonne chance de me plier les PV qui restent mais s'il le fait pas et s'il me reste 1 PV potentiellement c'est un Leviathan qui va se rentabiliser en allant prendre une machine et en l'ennuant encore un tour donc une ouverture du jeu avec le Leviathan qui me coûte le Leviathan qui fait que je passe un sort le vol le sort de mon magique qui ne sert peut-être pas absolument dans ce match mais ça passe pas loin de fonctionner et ça me fait gagner du temps donc je reste quand même convaincu que c'était quand même un bon move peut-être qu'il y avait de meilleures choses à faire peut-être qu'il fallait un peu plus le commit aller dans les citadets de Loire tenter de les prendre etc dommage sachant aussi je m'estime quand même assez heureux dans cette partie sur certains moments notamment le moment des cavaliers qui certes ont mis beaucoup de temps à tuer le lancein mais qui arrivent quand même à le tuer ça aurait été le drame que je n'arrive pas à le tuer qui certes ne se libère pas au moment où j'aurais préféré mais qui au final me sert quand même à commencer le titan c'est clair que les cavaliers qui restent là ça fait que le titan et le boule ont eu beaucoup beaucoup de mal à se rabattre vers ses lignes comme j'ai dit mais peut-être potentiellement il était déployé un peu trop à droite parce qu'il n'a pas eu véritablement d'open d'aller chercher les arbas mais voilà c'est un petit craquage qui tourne bien dans mon sens pareil à d'autres moments des petites induits de gorgone qui font que je maintiens les deux modèles les Thunderpads comme j'ai dit qui roulent bien sur le cadine titan et puis derrière lui il rate sans stade fast j'estime avoir été quand même assez chanceux dans cette partie pas extrêmement chanceux et je pense surtout pas que la victoire est due uniquement à la chance odée je pense que j'avais un bon plan macro et que ces petits moments-là ont tourné en ma faveur mais il y avait quand même une bonne variance là aussi que ce soit en savoir ou en la mienne donc voilà c'était des moments où ça pouvait clairement se passer et ça s'est bien passé pour moi donc une très bonne chose c'est clair voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette partie je finis donc sur une très très bonne note ce tournoi du Luxembourg où sur la ronde on va c'est clair très très bien dérouler ça se passe très très bien sur deux tables notamment où c'est très vite acté qu'on va avoir un très gros score ce qui fait ce qui a poussé aussi Tarback à prendre ces risques dont j'ai parlé et sur les autres tables ça se passe vraiment bien aussi la mienne on voit rapidement que ça va être autour du nul et vers la fin de partie je peux même dire à Adrien que c'est une victoire donc voilà sur une estime à 5 on passe à 13 sur ma table il y a deux autres tables où on met un très gros score Adrien de son côté assure aussi Guillaume tient bien aussi donc voilà c'est une ronde qui tourne très très bien pour nous on va mettre un très très gros score et on va bien remonter au classement on va voir dans la vidéo de Guillaume où on finit mais en tout cas une très très chouette ronde face à nos amis qui constituaient la team luxembourgeoise donc c'était chouette aussi de les apprendre et chouette d'offrir à Tarback merci encore à lui pour la partie qui était super sympa au plaisir de rejouer avec lui c'est-à-dire qu'on a déjà discuté hier à l'intern ou à un tournoi belge de mercenarisme mais ça faisait très plaisir de l'apporter on n'a pas encore pu se faire ça hier à elle donc au plaisir de rejouer avec lui et quand on veut quand même de terminer ce tournoi sur une très bonne note mais je reviendrai un peu plus longuement dans la vidéo d'outro de bilan donc du tournoi Luxembourg Matchmaster merci à tous de m'avoir suivi abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et partagez pour toujours un max de monde c'était Agraël ciao Générique